Salut à tous c'est DrogueBattreuseNome pour AdFactory sur FIFA 13 Aujourd'hui c'est le deuxième épisode du Beat The Mall Première partie parce que c'est la division 1 Donc il y a plus de matchs Donc c'est un peu plus long, donc il faut couper Donc aujourd'hui je vous présente une équipe Donc il y a des joueurs, donc c'est un 4-2-3-1 Donc il y a un gardien, deux défenseurs, deux latéraux, deux MDC, un AT, un BU Et deux MOC, tout le monde est neuf, c'est magique En gros je vous parodie en fait les vidéos genre création d'une équipe à 300 000 On vous montre l'équipe et c'est tout, voilà Merci d'avoir gâché votre temps Donc let's back to the business Et je parle anglais, ouais je suis trop cool quoi J'arrête pas de délire Donc oui, alors première équipe Liga 82-2, j'aime bien ce genre d'équipe Enfin comme il a construit parce que je vois qu'il y a une recherche d'un certain truc Et j'aime bien, j'aime bien Bon moi, première vraie occasion, je rate mon duel Le fameux poteau, le meilleur ami de tous les joueurs de FIFA Avec bien sûr les serveurs de EA Donc oui, ça fait assez longtemps que je n'avais pas fait de vidéo Fait par rapport à l'équipe et aux joueurs Parce que j'avais la même équipe avec Dzeko Boosté Et franchement c'était impossible à gagner cette division 1 Là je marque enfin mon premier but Et ce match va ressembler à un match de l'Olympique de Marseille C'est à dire que 1-0 Et puis on serre les fesses derrière Je vais serrer les fesses jusqu'à la fin Jusqu'à la mi-temps, il y aura des tentatives d'attaque Bon ben regardez, je skip jusqu'à la fin tellement Ben il n'avait pas compris que déjà ma défense était surcheatée Mon gardien, ben je l'ai changé Je viens de tester Steck Ellenburg Et Steck est vraiment énorme Il n'y a rien à dire sur lui Franchement je suis très 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 content Concernant l'équipe, les milieux défensifs sont énormes Un peu lents mais bon C'est relativement face à des Wellington et compagnie Après les milieux offensifs Ben Naskimata c'est la classe Pjanic il est énorme Dzeko, ben c'était mon plus gros soucis Parce que je l'avais déjà testé Mais dans un 4-2-3 c'est assez particulier Deuxième équipe, deuxième match Donc parce qu'il faut bien faire tourner Bonne défense, Jackie Tepep Effray est le meilleur gardien du jeu pour moi Un milieu de bosseurs, quoi C'est des gros travailleurs Ils ont tous moteur je crois Ensuite, ben une attaque très 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 technique Jovetic que j'hésite entre Jovetic et regarder là Fré Donc ouais, je vois Très très bon gardien Jovetic que j'hésitais avec Balotelli Mais bon Jovetic il a fait la différence Il est plus technique Voilà quoi Et en plus il est beaucoup moins cher C'est aussi ça Robinho je l'ai pris grâce à Ben vous pouvez voir Grâce à ça Je dis quoi Vitesse ou skill Bon allez Ben c'est la vitesse Qu'est-ce que je voulais que je vous dise C'est merci Et de nous pondre des jeux encore plus Plus cheatés chaque jour Chaque année Là ben c'est un but assez bête Parce qu'en fait mon milieu défensif est attiré Par le ballon Et il me change le joueur Alors que j'avais le défenseur qui suivait Celui qui a fait la passe décisive C'est un but assez bête Le match est assez Il est passé Il manque de Il est pas très Pas très On va dire Pas très Explosif Parce qu'en fait en gros Je me rêvais que quand il marque En gros j'ai voulu Mais grave le faire Genre quand il se disait Ah lui il manque Enfin quand je montrais pas trop Ben sur ce match Je lui montrais rien du tout Quand il est marqué Il se disait Ah Enfin selon moi il se disait Ouais je pense que je peux Je peux gagner Eh ben je remettais un but En gros je le calmais quoi Donc voilà un petit but avec Yoavetis Que j'ai adoré D'ailleurs je vais m'acheter le boost Un super penalty Que seul eSport La magie de nous procurer Franchement Faudrait vraiment Trouver un petit système Pour ses arbitres Parce que là c'est plus possible D'abord pour des serveurs quand même Et après les arbitres Et après la vitesse Et après Bon j'ai de l'anglisse Donc ça sert à rien Mais bon c'est toujours mieux que PES Parce que là c'est C'est pas les bugs qu'il faut trouver Mais c'est toute l'équipe entière Qu'il faut relever Donc comme je vous disais Ben je réponds direct Il a vraiment pas de chance J'ai vraiment de la peine pour lui Parce que Voilà quoi Il tentait des choses Il avait pas une équipe de cheater quoi C'était pas Voilà quoi En plus voilà Bon Il y avait des l'intérêt Mais bon J'ai vu pire J'ai vu pire Donc oui Pourquoi je faisais pas des vidéos Plus régulièrement Parce que je voulais vraiment faire Cette beat them all Mais comme je vous disais J'avais beaucoup beaucoup de mal J'avais 10 échos Mais j'arrivais pas A gagner cette putain de D1 J'avais vraiment Beaucoup beaucoup de mal J'ai du me prendre Une trentaine Une quarantaine de défaites J'ai pas honte de le dire Mais parce que j'avais un style de jeu Qui était pas du tout approprié A cette équipe Et bon ça y est Maintenant Je me suis vraiment Vraiment mis dans le bain D'éco boost Vu que j'avais déjà testé Le régulièrement Début d'année Régulièrement Ça veut dire normal C'est à dire J'avais déjà testé Le normal Le normal Le normal Et pas de différence Regardez bon Là Super équipe Et super joueur Qu'est ce qu'il va faire Et l'intrigue Enfin Ça va pas fonctionner Bon ça Ça C'est des signes Ça c'est des signes Ça trompe pas quoi Regardez la super passe De Pjanic Franchement Je pourrais faire une compilation De ses plus beaux gestes Que j'ai joué Beaucoup de matchs avec Bon celle là Celle là Elle va pas y être Ça c'est sûr Franchement Pjanic Est le meilleur joueur De cette équipe Sans contestation J'ai Nasserie Mata pourtant Et franchement C'est une merveille Là Comme par hasard Selon la logique E-Sports J'avais le ballon J'avais J'avais le ballon Enfin bref Pjanic Il va toujours montrer Et qu'il a beaucoup de chance Et il tape encore le poteau C'est dommage Mais vraiment Il est vraiment énorme 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 Donc oui Qu'est-ce que je disais Oui bon Je tombe contre Un mec basique quoi Une équipe brésilienne Très originale Avec un style de jeu Très originale Le mec Ce qui me faisait ché C'est qu'il voulait pas Il cherchait pas à comprendre Il voyait Ogbona et Kim Lee Mais il faisait quand même Des L1 triangle Moi j'égalise Enfin parce que Franchement Je faisais le forcing Et ça faisait ché Parce que Dzeko Et Pjanic Non plutôt Dzeko Il était un peu chiant En manoeuvrer Avec tous ses Felipe Santana Et ses Dédé là C'était un peu chiant Bon moi J'ai un peu J'ai un peu merdé à la fin Mais bon Au final Quand on est à Steklenburg On a un bon petit mur derrière Je repars vite à l'assaut Et franchement Ça sentait bon Ça sentait bon Mais Franchement Avec le deuxième match Et le troisième match Ça sent vraiment 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 Beaucoup 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 De chat Vous allez voir Pourquoi Ah mais ça C'est con Strik Franchement Ah mais Faut dire aussi Que Il faut être Un peu con Quand même Franchement Franchement C'est vachement con Et bon Au final Ça fait trois victoires En D1 C'est assez rare Et c'est assez content Ça sent bon Ça sent bon Parce que C'est pas tous les jours Qu'on fait trois victoires Avec une Moi J'ai pas eu A forcer J'ai pas eu J'ai pas trop galéré J'ai eu pas mal de chance Voilà quoi Là je tombe contre un belge Un belge Je dirais Je dirais que les belges Sont pas très normaux Merci Je m'excuse d'ailleurs D'avance A tous les belges Qui nous regardent Mais franchement Même un belge Vous pourriez vous le dire Quelqu'un qui se trimballe Avec le logo Du standard de liège Et le maillot De anderlecht Voilà quoi Bon But sur corner Moi je réponds Avec Jovetich Qui est énorme Voilà quoi Ah je kiffe ce joueur Il est vraiment Trop 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 complet Et en plus Personne le prend Parce qu'il n'a pas 85 en vitesse Enfin minimum C'est le minimum Syndical pour BriaFifa Faut croire Il est vraiment Élarme Franchement Il aurait mis ce but Il aurait mis ce but Tout simplement Il aurait fait deux Merci Mais bon Big Maudibodi a quitté Il met sa grosse tête Et voilà quoi Et là je sentais Que c'était Vous voyez La bonne phase Pour moi Là je sentais Que c'était bon Et tout Là malheureusement Je n'arrive pas Marqué le deuxième Le troisième but Et là il sent Une certaine pression Là je sens Qu'il se dit Il faut qu'il ressouffle Faut qu'il prenne un verre d'eau Ou de l'échec Je ne sais pas Et là je me dis Bon bah c'est parfait Même tout est Tout est pour moi La pep qui prend bien la tête Et là bizarrement Quelques minutes après Au bout de quelques minutes De jeu Je vois qu'il s'arrête Vraiment de jouer Dit par pur fair play Parce que je ne suis pas Voilà par pur fair play Je ne vais pas épiloguer là dessus Je demande à cet adversaire S'il joue Pas de réponse Je vois que l'ordi joue Et pas lui Et je lui demande Enfin je lui dis Ouais mec je t'attends quoi Je ne vais pas faire ma pute Je ne suis pas comme ça De toute façon pour moi 3-1 c'est bien parti Je ne vais pas aggraver le score Alors que De toute façon même si Même si je vois qu'il y a 3-2 Je passe derrière Je rigole bien sûr Non mais voilà quoi En toute honnêteté Ça ne m'intéresse pas De profiter de En plus voilà Je veux dire Ça partait bien Et tout Voilà c'est tout quoi Bon je l'attends En attendu une réponse Bon je ne me réponds pas Bon je vais dire Je vais attendre Qu'un signe Sur le jeu Vu que je n'ai plus de pause Je vais attendre qu'un signe J'attends un signe de sa part quoi Que ce soit un tacle Ou un truc comme ça Et là je me dis Bon ben Je vais avec mon gardien J'essaye de dribbler Et là Je sens que je le dribb bizarrement Je me dis Bon allez Je le reviens Je le refais C'est assez intéressant Bon il faut dire Bon je suis vachement con Oui Je suis putain de con Je suis naïf Je suis naïf Et là J'avais la rage J'avais la rage J'avais envie de le De le tuer virtuellement De le foutre la misère De le punir Et voilà Mes trois petits points Pour montrer Tout mon désarroir Et là Je me transforme Là je me transforme J'ai envie de le tuer J'ai envie de le tuer Voilà c'était à peu près Comme ça que j'étais Donc je redémarre Le match En me disant Ouais je vais le détruire Lui Il ne mérite pas D'être D'être puni Tout simplement Mais ce jeu Est tellement injuste Le petit geste Qui manque à la fin Le petit geste défensif De son côté Qu'il sauve Et franchement Là même le poteau Il n'est même pas avec moi Mais franchement Mais je sens que Il y a une continuité Dans les actions Il y a un certain truc Qui fait que Que je peux Que je pourrais Me faire justice Mais bon Il est sport FIFA Quand ils vous aiment pas Quand ils veulent pas Que vous marquerez Vous marquerez jamais Tout simplement Même les caches vides Même les caches vides Le mieux c'est que On mettrait Un but bien pourri Vous savez Ce Voilà ça Et alors là Alors là Maintenant ça va chier Ouais ça va chier Et il va falloir Que je le punisse Ce petit mauvais garçon là Parce que C'est avec des gens Comme ça Que FIFA Est injouable Chaque jour Et tout On peut voir Que là je On va dire Que je respecte totalement La vidéo Que j'avais faite Auparavant Sur les célébrations En même temps Il faut que je le fasse chier Comme il m'a fait chier Je me fais justice moi même Donc Ouais Au bout de quelques assos Il voit qu'il pourra plus rien faire Que je suis déterminé A lui foutre la misère C'est tout Point barre Mais je crois Qu'il a Qu'il a eu des remords Et là il s'excuse Tout simplement Enfin bref C'était la première partie Du Beat The Mall Deuxième épisode Division 1 J'espère que vous avez aimé N'hésitez pas à suivre La deuxième vidéo Qui va prochainement suivre Allez Ciao A une prochaine Sous-titrage ST' 501 Merci.